Chant XVIe Déjà nous entendions le bruit confus de l'onde Qui tombait dans une autre enceinte de ce monde Et pareil à celui de ruches bruissants Quand trois ombres ensemble et formant comme un groupe Sortirent en courant du milieu d'une troupe Qui sous le feu maudit passait en gémissant Et de venir vers nous et de crier ensemble Arrête à tes habits, à ton air Il nous semble qu'à notre ingrat pays tu dois appartenir Ah, quel sillon je vis sur leurs chairs enflammées Que de blessures, ciels, ouvertes ou fermées J'en suis encore navré, rien qu'à m'en souvenir Mon maître, à cet appel que nous venions d'entendre, s'arrête et me regarde Il nous faut les attendre, me dit-il, si pour eux tu veux être courtois Et sans ces traits brûlants, sans les mortelles flammes qui tombent dans ces lieux Je dirais qu'à ces âmes l'empressement mon fils convient bien moins qu'à toi Nous voyant arrêter, elles recommencèrent leurs complaintes Et vers nous, dès qu'elles arrivèrent, en cercle toutes trois se mirent à tourner Comme on voit les lutteurs le corps nu, frotté d'huile Pour trouver le point faible et la prise facile Avant les premiers coups longtemps s'examiner Elles tournaient sur moi dirigeant leur visage Et faisaient de la sorte un étrange voyage Leurs pieds tournant de-ci, tournant de-là leur cou L'une alors commença Si cet horrible sable, nos traits noircis, brûlés Notre aspect misérable, condamne au mépris nos prières Et nous, qu'à notre renommée au moins tu t'attendrisses Quel es-tu pour venir aux éternels supplices Poser tes pieds vivants de cet air assuré Celui-ci dont je suis la trace sur la reine Quoi qu'il aille tout nu, tout écorché et se traîne Fus, plus que tu ne crois, grand et considéré Petit-fils de Gualrade, il eut nom Guiduguère Et ce fut un guerrier vaillant Qui sur la terre s'illustra par la tête autant que par le bras Et cet autre, après moi, broyant la reine ardente C'est Aldo Brandini, dont la voix fut prudente Mais donna des conseils que l'on ne suivit pas Moi, qui porte avec eux cette croix misérable Je suis Rusticucci Ma femme détestable fut l'artisan du mal que l'on m'a reproché Si j'avais pu me mettre à couvert de leurs flammes Je me serais du bord jeté parmi ses âmes Et mon maître, je crois, ne m'en eût empêché Mais j'eusse été brûlé, calciné par la pluie Et la peur l'emporta sur cette bonne envie Qui m'avait pris soudain d'aller les embrasser Ce n'est pas le mépris qu'en mon cœur je sens naître, dis-je alors Votre sort de douleur me pénètre Et cette émotion ne pourra s'effacer J'en fus saisi sitôt qu'aux paroles du maître je compris Même avant de vous bien reconnaître Que des morts telles que vous allez se présenter Je suis de votre terre Et votre œuvre accomplie et vos noms Honorés toujours dans la patrie Tendrement je les cite ou les entends cités Je vais par l'amertume au jardin angélique Qu'a promis à mon cœur ce guide véridique Mais je dois jusqu'au fond descendre auparavant Que la vie en ton corps longtemps reste allumée Repartit l'ombre alors Et que ta renommée resplendisse durable Après ton corps vivant Mais dis-nous, le courage et la chevalerie Ont-ils continué d'habiter la patrie ? Se peut-il qu'ils en soient tout à fait exilés ? Car Borsière, nouveau venu dans ses campagnes Qui là-bas suit, pleurant, ses ombres, nos compagnes De ses navrants récits nous a bien désolés Ah tes nouveaux colons Tes fortunes rapides ont tant produit d'orgueil Tant d'appétits avides, Florence Qu'à la fin toi-même t'en émeut Ainsi criai-je au ciel en levant mon visage Les trois morts comprenant le sens de ce langage Tristement éclairés se regardaient entre eux Si tu réponds toujours avec eux mêmes franchises Et toujours sans péril t'exprimes à ta guise Bienheureux, toi qui peux parler comme cela C'est pourquoi si tu sors de la sombre carrière Si tu revois le ciel et la belle lumière Alors qu'avec plaisir tu diras j'étais là Tais au moins que de nous l'on parle dans le monde Les esprits à ces mots interrompant leur ronde Fuirent comme emportés sur des ailes d'oiseaux Un amène est plus long dans la bouche du prêtre Qu'il ne leur a fallu de temps pour disparaître Et mon maître se mit en marche de nouveau Moi je suivais ses pas Nous commencions à peine Quand le bruit retentit de l'onde si prochaine Que le son de nos voix se perdait tout à fait Tel ce fleuve qui prend au mont Viseau sa source Et laissant la peninde à gauche Suit sa course Fuyant vers l'Orient par le lit qu'il s'est fait A Quachette est le nom qu'au haut lieu on lui donne Avant qu'en la vallée il descende et bouillonne Bientôt il a perdu ce nom près de Forlit Et mugissant il tombe en une seule masse Auprès de Saint-Benoît Ce beau séjour de grâce Où mille hommes au moins devraient trouver abri Pareillement au pied d'une roche escarpée J'entendais retentir cette eau de sang trempée Et j'en fus assourdi dès le premier moment Or je portais sur moi la corde que naguère Je voulais employer pour reprendre la panthère Dont j'avais convoité le pelage charmant De mes reins aussitôt que je l'eus dépouillé Sur l'ordre de mon guide et l'ayant replié Je la lui présentai comme il me l'avait dit Lors il se tourne à droite et prenant sa distance Tient par-dessus le bord la corde et puis la lance Assez loin de la rive en ce gouffre maudit Quelque prodige encore sans doute va paraître Me disais-je en moi-même à ce signal du maître Il semble qu'il l'appelle et l'assiste des yeux Ah ! que l'on devrait être avisé près d'un sage Il ne nous juge pas seulement à l'ouvrage Il lit dans nos pensées les plus mystérieux Il me dit à l'instant de ce gouffre Se lèvre ce que j'attends Et toi, ce que ton esprit rêve Va tenir dans l'instant ton regard attaché De toute vérité qui semble une imposture Il faut autant qu'on peut garder sa lèvre pure Car c'est gagner la honte encore qu'on ait péché Et pourtant je ne puis me taire ici moi-même Je le jure, lecteur, la main sur ce poème Hôte-lui si je mens d'adurable faveur Je vis dans l'épaisseur de l'atmosphère obscure Arriver en nageant vers nous Une figure monstrueuse vraiment pour le plus ferme cœur Tel revient le plongeur descendu sous les ondes Pour détacher une encre au sein des mers profondes Et quand il la reprise Quelques écueils perdus montent Pieds ramassés et le bras étendu Chant dix-septième Voici qu'il vient, le monstre à la queue affilée Qui passe mont, qui brise arme tout grenellé Et de son souffle impur pourrit le monde entier Mon maître, en même temps qu'il me tint ce langage À la bête du geste indiqua le rivage L'invitant à monter jusqu'au pierreux sentier Et de la fourbe alors cette hideuse image s'envint Elle avança le torse et le visage Laissant pendre sa queue en arrière des bords Ses traits semblaient d'abord les traits d'un homme honnête Tant douce était la peau qui recouvrait sa tête En serpent s'allongeait le tronc et tout le corps Elle avait de grands bras velus jusqu'aux aisselles Et des nœuds tachetés en forme de rondelles Émaillés sa poitrine et son dos et ses flancs Avec tant de couleurs jamais turques ni tartares N'ont brodé le dessin de leurs étoffes rares Même un racné filait des tissus moins brillants Comme on voit quelquefois une barque captive La poupe est dans les flots, la bro est sur la rive Où comme sous le ciel du vorace germain Le castor pour chasser s'accroupit au rivage Ainsi vint s'aplatir cette bête sauvage Sur le roc qui bordait le sablonneux chemin Elle tordait sa queue énorme dans le vide Et dressait une fourche au venin homicide Vrai dard de scorpion à sa queue attachée Il faut nous détourner un peu, dit le poète Et marcher jusqu'auprès de la bête cruelle De ce monstre là-bas sur la berge couchée Nous descendîmes donc en tournant vers la droite En faisant quelques pas sur la margelle étroite Pour éviter la flamme et le sable brûlant Près du monstre hideux, lorsque nous arrivâmes Je vis un peu plus loin sur le sable Des âmes assises presque au bord de l'abîme béant De ce giron du cercle, il faut que tu connaisses Et tous les habitants et toutes les tristesses Dit mon maître, va donc et vois quel est leur sort Mais dans cet entretien trop longtemps ne t'arrête Et moi dans l'intervalle irai sommer la bête De nous prêter l'appui de son dos souple et fort Je m'avançais donc seul sur le rebord extrême De ce cercle d'enfer Lequel est le septième Allant où se tenaient les malheureux pécheurs Leurs pleurs qui jaillissaient Trahissaient leur torture En cédant des deux mains Ces pauvres créatures Luttaient de ci, de là Contre sable et vapeur Tels on voit les grands chiens Pendant la canicule De mouches et de temps Toujours leur corps brûle Fatigués, griffes et dents Contre l'immonde des saints En vain j'en regardais quelques-uns au visage Sous le feu qui pleuvait sur eux comme un orage Je n'en pus reconnaître aucun Mais à leur sein, au cou de chacun d'eux, j'aperçus suspendu une bourse Ils semblaient en repaître leur vue Chacun avait un signe autrement coloré Pour les considérer je m'avançais plus proche Et du premier d'entre eux, regardant la sacoche, j'aperçus sur champ d'or un lion azuré Et poursuivant, j'en vis à nul autre pareil Une qui paraissait comme du sang vermeil Une oie y ressortait blanche comme du lait Une troisième portait sur sa besace blanche une truie azurée et grosse Or il se penche et me dit Que fais-tu sur ce pierreux ourlé ? Va-t'en et souviens-toi pour le dire à la terre Que Vitaliano, mon voisin, comme un frère Un jour à mon flanc gauche, ici, viendra s'asseoir Mais les, moi, pas douants À ces morts de Florence Je les entends aussi crier plein d'espérance Vienne le chevalier Quand pourrons-nous le voir ? Et sa bourse aux trois becs Au bout de sa harangue L'ombre tordit sa bouche Et puis sortit sa langue Ainsi que fait un bœuf pour lécher ses naseaux Et moi, me souvenant des paroles d'usage Craignant de l'irriter en restant davantage Je laissais ses damnés à leurs terribles maux En arrivant, je vis déjà le doux poète Établi sur le dos de la farouche bête Et qui me dit Allons, viens vite Et point d'effroi On ne descendit ici On ne descend ici que par semblable échelle Monte au cou de la bête Et pour être sûr d'elle Moi, je vais me placer entre la queue et toi Tel un homme aux accès de la fièvre cartène Les ongles déjà bleus Grelottant sans haleine Rien qu'à voir l'ombre Et pris d'une froide sueur Un frisson à ses mots agita tout mon être Mais devant lui, ma peur eut honte de paraître Un maître courageux impose au serviteur Force fut de m'asseoir sur cette large échine J'essayais de parler La voix dans ma poitrine manqua Je murmurais Par grâce, tiens-moi bien Mais lui, le guide tendre et toujours secourable Dès que j'eus enfourché le dragon redoutable M'entoure de ses bras qui me font un soutien Et dis Va, guérillon D'une halle obéissante Par de larges circuits adoucis la descente Songe au fardeau nouveau Dont tu t'en vas charger Comme une barque à flots Qui s'éloigne de terre Le monstre, lentement De la rive en arrière Recule Et quand du bord Il se sent dégagé Il se tourne à demi Puis semblable à l'anguille Il agite sa queue allongée Et frétille Et de sa double griffe Il fend l'air embrasé Fait-on trembla moins Dans les célestes pleines Quand de ses faibles mains Laissant tomber les rênes Il mit en feu le ciel Encore cicatrisé Icar eut moins d'effroi Moins d'angoisse mortelle Sentant fondre la cire Et s'échapper ses ailes Son père lui criant Tu te perds, malheureux Que je ne tremblais, moi Quand je sentis la terre Autour de moi manquer Et que dans l'atmosphère Plus rien ne vit Plus rien que le monstre hideux Lentement, lentement Il nage dans le vide Et descend en tournant Car je sens l'air humide Qui me frappe au visage Et qui souffle sous moi Et déjà j'entendais Comme un fracas horrible À ma droite Monté de l'abîme invisible Je plongeais dans le gouffre Un regard plein d'émoi Ce coup d'œil dans l'abîme Augmenta bien mes craintes J'avais vu si grand feu Oui, si grand de plainte Que je me ramassais Sur moi-même en tremblant Et je vis jusqu'alors Rester dans l'ignorance Que j'étais descendu Dans plus vive souffrance Qui de tous les côtés Venait se rapprochant Tel un faucon Lassé de déployer son aile Sans découvrir d'oiseaux Sans qu'un leurre l'appelle En vain le fauconnier lui crie Accélérat Il descend fatigué De ses hauteurs limpides Et traçant dans les airs Mille cercles rapides Maussade et révolté Loin du chasseur S'abat Tel guérillon Au pied de la roche Brûlée descend Et nous dépose Au creux de la vallée Et délivré du poids Qu'il portait à regret Il s'enfuit Et dans l'air S'échappe Comme un trait Chant dix-huitième Il est dedans l'enfer Une sombre carrière Malebolge est son nom De couleur fer en pierre Et telle que l'enceinte Arrondie alentour Dans le milieu précis De la plaine livide D'un puits large et profond L'œil mesure le vide En son lieu J'en dirai La structure Et le tour L'enceinte Qui s'étend du puits Gorge profonde Jusqu'au pied De la roche Et je le disais Ronde Dix fossés Distints Sans partage Le fond Tel pour garder Les murs Des hautes citadelles Ces fossés Que l'on creuse En grand nombre Autour d'elles Protégeant tous les points Et de flancs Et de fronts Tels ces gouffres Ici Cave de même sorte Et comme aussi Les ponts levies Qui de la porte Au bord extérieur Mènent En s'abaissant De même Au pied du mur Nous offrant Une marche Sur chaque fosse Un pont de rocher Comme une arche Montée Et jusqu'au puits Aller Aboutissant C'est là Que nous étions Quand du dos De la bête Nous fûmes Brusquement Mises à bas Le poète Marcha Tournant à gauche Et par moi Fût suivi À ma droite Je vis alors L'arme nouvelle Nouveau bourreau Douleur neuve Et plus gruelle Dont le premier fossé Me parut tout rempli Les pêcheurs étaient nus Au fond de la tranchée Une moitié venait vers nous L'autre cachée S'avançait avec nous Mais d'un pas plus pressé Tel l'an du jubilé Les romains Quand la foule Couvre tout le grand pont Et lentement s'écoule Cheminent dans un ordre À l'avance fixé D'un côté marchent Ceux qui s'en vont À Saint-Pierre Et ceux qui revenant De dire leur prière Retournent vers le mont Vont sur un autre rang Deçà, de là Debout sur les noirâtres berges D'affredéments cornus Avec de grandes verges Quand les pêcheurs Passaient Les fous étaient Jusqu'au sang Assez infortuné Comme il levait les jambes Au premier coup de gaulle Il s'enfuyait un gambe Et pas un attendait Le cadeau d'un second Tandis que je marchais À côté de mon maître J'envisins tout à coup Et je crus reconnaître J'ai dit J'ai vu cet homme ailleurs Quand ce bas fond Et je tenais mes yeux Fixés sur son visage Aussitôt près de moi S'arrête mon doux sage Et me laisse en arrière Aller de quelque part Le flagellet Baissait la tête Avec contrainte Essayant d'éviter mon regard Veine feinte Je lui croyais Toi là Qui portes le front Bas Si tes traits Ne sont pas trompeurs Spectre d'un homme C'est qu'à Thianamico-Vénédic Qu'on te nomme Dans ce bassin de fiel Quel crime payes-tu ? Et le pêcheur À moi J'aimerais mieux me taire Mais je me sens Contraint Par ta voix pure Et claire Qui me fait souvenir Du monde Où j'ai vécu C'est moi Quoi qu'on ait dit Sur cette immonde histoire Qui poussait J'isola Prompte Hélas À me croire À céder Au désir Du marquis D'Obidzo Bologne Bologne a plus Démon s'élance À droite De sens Que nous Et du vieux pont Alors nous regardons La file Qui de l'autre côté Vient vers nous Et défile Et que sanglent aussi Les noirs Fustigateurs Le bon maître Sans même attendre Ma demande Me dit Voix arrivée Cette ombre La plus grande Qui passe Le front haut En dévorant Ses pleurs Quel air De roi Demeure Emprunt Sur son visage Ses jasons Sa prudence Égale À son courage Ravit La toison d'or À Calcas Autrefois Colcos Il passa Par l'Hemnos Après la nuit Impie Où les femmes De l'île Unissant Leur furie Les hommes Furent tous Massacrés À la fois Par sa feinte Et ses soins Et sa tendre Éloquence De la jeune Ici file Il trompa L'innocence Comme elle avait Trompé La rage De ses soeurs Il l'abandonna Là Seul Et prêt D'être mère Ce péché Le condamne À cette peine Amère Et m'aider Et venger Aussi De ses douleurs Qui trompe Comme lui Comme lui Marche Et souffre Mais nous avons Assez Regardé Dans ce gouffre Et tu sais Maintenant Les péchés Qu'il contient Nous arrivions Au point Où notre route Est droite Avec le second bord S'entrecroise Et s'emboîte Sur un deuxième pont Qu'elle épaule Et soutien Et voici Que j'entends De la fosse Prochaine Gindre Et souffler Du nez Toute une foule Humaine Qui se frappe Du point Se tord Et se débat Sur les noires parois C'est durci Et collé Une épaisse vapeur Montant de la vallée Qui repousse A la fois La vue Et l'odorat Le gouffre Est si profond Que pour voir Dans l'abîme Il faut escalader Le pont Jusqu'à la cime Au point Où le rocher S'élève Plus altillé J'y parvins Et penché Sur la fosse Profonde Je vis Des gens Couchés Dans un fumier Immonde Qui semblait Le privé De l'univers Entier Et tandis Que mes yeux Plongeaient Dans ces souillures J'aperçus Indamné Le front Si plein D'ordure Qu'on ne pouvait Savoir S'il était Clair Ou non Il cria Dans la fange Où le flatteur Se vôtre Pourquoi Me regarder Moi Plutôt Que toute autre C'est Lui dis-je Que si mon souvenir Est bon Je t'ai vu Des cheveux Moins mouillés Sur la nuque N'es-tu pas Alexis Interminel De Luc Voilà pourquoi Sur toi Mon regard S'attaché À ces mots Se frappant La tête L'ombre Crie C'est là Que m'a plongé L'ignoble Flatterie Qui jamais Sur ma langue Autrefois Ne séchait Mon guide Mon guide Intervenante Alors Porte ta vue Dit-il Un peu plus loin Dans la sombre Et tendue Et reconnais là-bas Dans le hideux contour Les traits De cette fille Immonde Et chevelée Qui se déchire Avec sa griffe Maculée S'accroupissant Et puis Se dressant Tour à tour C'est la fille Thaïs La courtisane Infâme Répondante Au galant Qui disait Chère femme Ton amour Est-il grand Il est prodigieux Mais viens N'avons-nous pas Rassasié Nos yeux Chant Dix-de-neuvième Magicien Simon Et vous tous Misérables Qui déchose De Dieu Ses dons Inviolables Promises À la vertu Faites Cœur De vautour Pour or Et pour argent Un trafic Adultère Ma trompette Pour vous Va sonner Sur la terre Je vous ai vu Damener Au troisième Contour Déjà Notre œil Plongé Au fond D'une autre Tombe Nous étions Sur un point Du rocher Qui surplombe Le milieu De la fosse Ouverte À nos regards Ô Dieu Que ta sagesse Est sublime Et profonde Sur terre Et dans le ciel Et dans le mauvais monde Comme avec équité Ta grâce Fait les parts Des trous Des trous étaient Greusés Dans la Lévide Pierre Au fond Sur les parois Sur la surface Entière Tous de même largeur Tous également Ronds Il me semblait Il me semblait Égaux En leur circonférence À ces bassins De marbre Admirés À Florence Qui dans Mon beau Saint Jean Servent Au sacré Front Et dont J'ai brisé L'un Pour sauver Qu'on le sache L'enfant Qui s'y noyait Que d'une Injuste tâche Par ce mot En passant Mon honneur Soit vengé Pendant A découvert Hors De chaque Orifice Quelques D'amnés Montraient Les pieds Jusqu'à La cuisse Et le reste Du corps Au fond Gisés Plongés Et tous Ces pieds Brûlés Lançant Dans leur Torture Ces coups Si furieux Qu'ils brisaient Leurs Jointures Et qu'ils Eussent rompus Cordes Et fers À la fois De même Un feu Qui mord Un corps Enduit De graisse À l'extrême Surface Il s'élève Et s'abaisse La flamme Allée Courait Des talons Jusqu'aux Dois Quel est Ce forcené Mon maître Qui s'agite Plus que ses compagnons Dans sa fosse Maudite Et que S'usent Des feux Plus ardents Plus vermeils Virgile répondit Si la chose T'importe Sur ce bord Là Plus bas Veux-tu Que je te porte Il te dira C'est or Et ceux De ses pareils Et moi Ton bon plaisir Règle seul Mon envie Ma volonté Demeure À la tienne Asservie Ô maître Et mes pensées Tu les devines Tous Lors Nous montons Au haut De la côte Prochaine Puis nous Tournons À gauche Et descendons Sans peine Jusqu'au niveau Du sol Partout Semé De trous Et pressé Sur le sein Du bon maître Qui m'aime J'arrivais Dans ses bras Jusqu'à la fosse Même Où semble Avec les pieds Gémir Le malheureux Qui que tu sois Ô toi Qui te tiens Renversé Planté Ainsi Qu'un pâle Ombre Triste Et blessé Lui dis-je En commençant Parle-moi Si tu peux J'étais là Comme un moine Au moment Qu'il confesse Le brigand Qui l'appelle Et rappelle Sans cesse Au bord Du trou Fatal Pour retarder La mort Est-ce toi Cris à l'ombre Est-ce toi Qui prends place Ici Déjà Debout Est-ce toi Boniface Sur toi De plusieurs ans M'a donc Mentit le sort Es-tu Rassasié Si tôt De ces richesses Qui t'ont fait Sans remords Surprendre Les caresses De l'angélique Épouse Et profaner Son lit A ces mots Du pécheur Je me sentis Confondre Ne pouvant Le comprendre Ignorant Que répondre Et debout Près de lui Je restais Interdit Virgile dit Réponse À l'âme Criminel Point ne suis Qui tu crois Et que ta bouche Appelle Et ce qu'il me dictait Fut par moi Répondu La jambe du pécheur Se tordit Convulsive Puis avec un soupir Et d'une voix Plaintive Il dit Que viens-tu faire Alors Que me veux-tu Il faut que ton désir Soit grand De me connaître Pour qu'au creux De ce val Ton pied Ardi Pénètre Sache-le donc J'ai saint La tillare Autrefois Je fus Comme on l'a dit Je fus Un fils De l'ours Et c'est pour Les oursins Que j'ai tout Mis en bourse Là-haut De l'or Ici Mon corps Comme tu vois Là Sous ma tête Gît la foule Réunie De tous ceux Qu'avant moi Perdis Leur simonie Dans ce gousset De pierre Entassé Jusqu'au bord Je tomberai Moi-même Au fond Comme les autres Quand viendra Le pécheur Qui doit être Des nôtres Et quand toi J'ai cru voir Quand j'ai parlé D'abord Mais flambant Pieds en l'air Et tête Dans le gouffre Depuis bien Plus longtemps Déjà Je brûle Et souffre Qu'il n'y sera Planté Pour de même Y souffrir Car après lui Viendra Chargé De plus De crimes Un pasteur D'Occident Promis À ses abîmes Et qui doit A son tour Tous les deux Nous couvrir Semblable A ce jason Qui De son roi Barbare Autant de Maccabée Acheta La tillare Par le roi De la France Il sera Protégé Je ne sais Si je fus De moi-même À ses maîtres Mais je lui Répondis Ça Dis-moi Mauvais prêtre Quel argent Quel trésor Avait donc exigé Notre Seigneur Jésus Quand aux mains De saint Pierre Il remit Les deux Clés Du beau ciel De son père Certes Il ne lui Dit rien Que ce seul mot Suis-moi Ont-ils Appris D'argent Vendu Pierre Et les autres Sa place À Matthias Au milieu Des apôtres Quand Judas L'eut perdu En trahissant Sa foi Pape Reste donc Là Souffre Un juste Supplice Et garde Bien cet or Acquis Par l'injustice Qui t'a rendu Hardi Contre Charles Autrefois Et N'était Le respect Qui près De toi M'enchaîne Pour ces augustes Clés Que ta main Souveraine Tenait Dans le doux Monde A l'ombre De la croix Ma voix Serait encore Plus rude Et plus sévère Car votre avidité Fait le deuil De la terre Foulant Aux pieds Les bons Et levant Les pervers Saint Jean Songeait À vous Quand parut À sa vue Un pur courtisane Au lit Des rois Vendus Celles Qui se tenaient Assises Sur les mers Qui portaient En naissant Cette tête Et dix cornes Et devaient Y puiser Une force Sans borne Avec un époux Digne Et comme elle Innocent L'or L'or Et comme sur ce ton Je lui chantait Je lui chantais Magam Soit l'effet Du remord Soit de rage L'infâme Gambillet Et plus fort Tordait Ses pieds Brûlants Virgile A m'écouter Paraissait Se complaire Heureux Heureux Il souriait Aux accents De colère Qui s'échappait Si vrai Hors d'un cœur Tout ardent Il m'ouvre Ses deux bras Sur son sein Avec joie Me presse Et promptement Remonte Par la voie Que nous avions D'abord suivie En descendant Et toujours Me tenant Il arrive À la cime De l'arche Qui s'étend Au-dessus De l'abîme Et va Du quatrième Au cinquième Plateau Là doucement À terre Il dépose Sa charge Sur la roche Escarpée Et dont L'étroite marge Aurait fait hésiter Le pied sûr D'un chevreau Et de là Je plongeais Sur un gouffre Nouveau Chant vingtième Qu'un supplice Nouveau S'ajoute À mon poème Il sera Le sujet De ce chant Le vingtième De mon premier Cantique Au damné Consacré Toute entière Déjà Mon âme Était tendue Sur la vallée Ouverte À mes pieds Étendus Chant inondé De pleurs D'angoisse Dévorée Et je vis Par le val Circulaire Une file Une file Qui venait En pleurant D'un pas Lent et tranquille Telle que Sur la terre Une procession Tandis que Tandis que dans le fond Plus bas Plongeait Ma vue J'admirais Que chaque ombre Étrangement Tordue En arrière Du col Incliné Le menton Tout leur visage Était retourné Par derrière Ils étaient Obligés De marcher En arrière Car ils ne portaient Plus devant eux Leur regard Par l'effet violent De la paralysie Un corps Fut-il ainsi Retourné Dans la vie J'en doute Et je n'en ai Jamais vu Pour ma part Dieu te fasse tirer Bon fruit De ce poème Ami lecteur Mais juge En attendant Toi-même Si je pouvais Rester Les yeux Secs Les voyants De près Ces malheureux Formés à notre image Si tordus Que les pleurs Coulant De leur visage Ruisselaient Au défaut Des fesses En tombant Ah Certes M'appuyant À l'angle D'une roche Je pleurais Et si fort Que mon guide S'approche Et me dit As-tu donc Aussi perdu L'esprit La pitié Même ici Demeure impitoyable Quel homme Est plus impie Et lequel Plus coupable Qu'au jugement De Dieu Celui Qui s'attendrit Allons Lève le front Vois Cet homme De guerre Sous les yeux D'étébain Il s'abîma Sous terre En vain Il criait Douce Où cours-tu T'engloutir En fiara En fiaraus Pourquoi Quittes-tu La mêlée Il tombait Il roulait De vallée En vallée Jusqu'aux mains De Minos Qui l'ont fait Repentir Regarde Au lieu du sein C'est le dos Qu'il avance Et pour s'être Piqué De trop De clairvoyance Il ne voit Qu'en arrière Et marche A reculons Voici Tiresias Qui changea De nature Et d'une femme Prit le corps Et la figure Transformée Tout entier De la tête Au talon Il lui Fallut Un corps De sa verge Magique Brisé De deux serpents Le couple Symbolique Pour recouvrer Les traits Et le sexe Perdu Et cet autre Tournant le dos A sa poitrine C'est Aruns Dans le monde Luni Qui domine Les champs Des carare A ses pieds Et tendus Au sein D'une carrière Il fixa Sa demeure Parmi Les marbres Blancs D'où ses yeux A toute heure Interrogeaient La mer Et le ciel Et le ciel Étoilé Et cette femme Là Dont les tresses Flottantes Couvrent le sein Caché De nappes Ondoyantes Et dont le corps Parla Parla d'un poil Noir Et voilé Ses manteaux Qui Lontemps Errantes Et vagabondes Se fixa Dans les lieux Où je n'acquise Au monde Pour l'amour Du pays Or Donc Écoute un peu Quand son père Eut perdu La lumière Et la vie Lorsque fut La cité De Bacchus Asservie Par le monde Elle erra Longtemps Sans feu Ni lieu Un lac S'étend Au nord De la belle Italie Au pied Des monts Alpins Bordant La Germanie Au-dessus Du Tyrol Son nom Est le Bénac Des milliers De ruisseaux Le tribut Magnifique Vient Entre L'Apennin Garde Et Val Camonique Accroître Et gonfler L'eau Qui dort Dans ce beau lac Une île Est au milieu Que le flot Environne Les pasteurs De Brescia De Trente Et de Véronne Peuvent S'y rassembler Ont le droit D'y bénir Sur Sur la pente Où le bord S'abaisse Davantage S'élève Pechriera Fort Puissant Dont l'ouvrage A bergame Et Brescia De rempart Peut servir C'est là Que le Bénac Épanche Dans la plaine Les flots Mal contenus Dans sa gorge Trop pleine Par les champs Verdoyants L'onde Prend son élan Elle change De nom En commençant Sa course Prend celui Du Mincio Fuit bien loin De sa source Et court À Gouverneau Tomber Dans l'éridant Mais trouvant En chemin Une lande stérile Le fleuve Y laisse Une eau Qui croupit Immobile Marais Empoisonnés Dans les feux De l'été Or Passant Par là Manteau Cette vierge Sauvage Aperçut Au milieu Du vaste Marécage Un terrain Sans culture Un sol Inhabité Avec ses serviteurs La Sybille Thébène Se fixa Là Pour fuir Toute rencontre Humaine Y pratiqua Son art Y vécut Y mourut Et plus tard Comprenant Quelle forte défense Offrait En cet endroit Le marécage Immense La foule Dispersée Alentour Accourut Sur les eaux De la mort On bâtit Une ville Et Manteau La première Ayant choisi L'asile Manteau On l'appela Sans autre Appel Au sort Jadis Plus d'habitants En ont peuplé L'enceinte Avant que Pinamo Par une indigne Feinte Eût joué Cassalo Condupé Sans effort Te voilà Bien instruit Et si Quelqu'un Peut-être Donne une autre Origine Au lieu Qui m'ont vu Naître Nulle erreur Ne pourra Faire tort A ta foi Ô maître En tes discours Telle est ma confiance Ils ont pour S'emparer de moi Tant de puissance Que tous autres Seraient charbons Éteints Pour moi Mais dis-moi Dans les rangs De la jante Qui s'avance Ne distingues-tu pas Quelques ombres D'importance Car c'est là Ce qui tient Mes esprits Éveillés Lors Il me dit Celui Dont la barbe Touffue Descend Comme un manteau Sur son épaule Nue Quand la Grèce Perdait tant De sang De guerriers Qu'à peine Les berceaux En garder Pour les mères Pute augure Et c'est lui Qui pour les grandes guerres Avec calcasse Donna l'ordre D'appareiller Eurypil Et son nom Telle m'amuse Tragique L'a nommé Dans un coin De mon poème Épique Tu le sais bien Puisque tu le sais Tout entier Cette autre Chancelant Sur sa hanche Amaigrie C'est Michel Scott Passé Maître En sorcellerie Et qui d'eux La magie A vraiment Connu l'art Voix Guido Bonatti Voix Hatsante Qui regrette D'avoir Abandonné Son cuir Et sa navette Mais hélas L'imprudent Il se repent Trop tard Voix Ces femmes Plus loin A leurs mains Meurtrières L'aiguille L'aiguille Et le fuseau Répugnés Les sorcières Avec l'herbe Et la cire Ont fait oeuvre D'enfer Mais viens Déjà Cain Son fagot Sur l'épaule Occupe les confins De l'un Et l'autre pôle Au-dessous De Séville Il a touché La mer Hier Déjà La lune En son plein Était ronde Tu dois T'en souvenir Dans la forêt Profonde L'astre Plus d'une fois T'a prêté Du secours Ainsi Parlez Virgile Et nous Allions Toujours